hello nous sommes le jeudi 23 janvier 2020 je profite d'être dehors et qu'il y ait un beau soleil voilà pour vous donner les news donc vous avez vu que tout ce qui se passe en ce moment la chine qui nous envoie encore ces virus comme à chaque fois et il y a Trump aussi qui est là il y a plein de choses et plein de choses et plein de choses mais donc on n'aurait pas un peu oublié l'essentiel qui reparle des onze vaccins pour nos enfants est-ce qu'on en a reparlé ces onze vaccins qui les risquent de les rendre malades et dans pire des cas de les tuer est-ce qu'on en a parlé encore non ça n'intéresse plus personne c'est pourtant vos enfants vous devriez faire attention ça n'intéresse plus personne c'est oublié ah bah oui il ya tellement autre chose qui se passe à côté seulement vous avez tendance à oublier que nos enfants c'est notre futur et que si nos enfants sont malades à cause des vaccins eh ben on est peut-être pour quelque chose ça c'est la première chose la deuxième internet à l'école ça vous dérange pas non plus c'est normal c'est tout à fait normal c'est logique c'est il y en a qui vont dire moi c'est bien pour les campagnes non mais pour les campagnes ça va il y a les bus et les transports et puis eh bien en ce moment il y a la grève alors j'aime autant vous dire qu'à l'école il ya plus grand chose qui se passe en ce moment et la réalité virtuelle à l'école c'est vachement intéressant la réalité virtuelle à l'école c'est drôlement bien ça ça permet en fait ça veut nous montrer que les enfants plus tard n'auront plus besoin d'avoir de copains de copines si vous allez faire un tour paf ils mettent leur casque ou alors avec un copain ou une copine du coin ils mettent leur casque et puis ils s'en vont faire un tour ensemble mais chacun de leur côté c'est à dire qu'en étant chacun chez soi et puis il ya l'hypnose aussi pour apprendre les langues étrangères ça dérange personne non plus ça dérange personne alors vous êtes tous partis sur tout ce qui se passe en ce moment la destitution de trump et puis et puis macron qui pète sa colère qu'on n'a rien à foutre alors que c'est il en est pour les trois quarts le fautif enfin c'est c'est juste de la poudre aux yeux vous n'avez pas compris vous n'avez pas compris c'est de la poudre aux yeux le principal est en train de se passer pendant que vous regardez les infos et que vous vous dites oh là là mon dieu mais il ya encore une il ya encore un virus qui arrive oh là mon dieu c'est mais c'est vous pour vous pousser à vous vacciner encore ouais parce que pareil bien sûr il ya encore un virus c'est ce qu'on va faire hop on va vacciner après on va se protéger tu rigoles quoi on va pas tomber malade ben ouais sauf que ben le vaccin risque de voir encore plus malade et vous avez pensé à ça vous avez vu ce qu'il ya dans les dans les adjuvants des vaccins je vous rappelle quand même que un vaccin c'est un virus qui a été tué ou mis en sommeil pour qu'il se réveille à un moment ou à un autre et qui vous déclenche une maladie auquel vous n'êtes pas prêt un genre je sais pas moi une hépatite peu importe mais justement vous fait un vaccin pour vous éviter les hépatites ouais ouais sauf que le virus il est là quand même on vous l'injecte on vous l'injecte sans remonter tous les adjuvants à côté 1 et des cellules de d'animaux des cellules de fœtus etc mais ça ça ne dérange plus personne que personne n'en parle non ça plus d'intérêt au vu de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde ça plus d'intérêt pourtant c'est là la base c'est la base c'est nos enfants c'est leur futur la base de notre nouvelle génération enfin dans notre nouvelle génération si on se réveille parce que si on se réveille pas dans notre nouvelle génération il n'y en aura pas hein non il n'y en aura pas vous aurez des enfants qui seront faits dans des des comment des utérus artificiels ouais c'est bien comme ça ils n'auront pas de sentiments et puis comme ça bah qu'est ce que vous voulez dire bah ils seront obéissants ils n'ont pas de sentiments donc ils ne sauront pas ce qui est bien ce qui est mal donc ils seront obéissants et ils feront tout ce qu'on leur dit enfin tout ce que le système leur dit et de par le fait que les parents sont complètement endormis et qu'ils regardent ailleurs parce que comme dirait un sage quand on montre quelque chose du doigt l'idiot regarde le doigt le sage regarde ce qu'on montre voilà bah je sais pas qu'est ce que vous regardez le doigt ou ce qu'on vous montre parce que le problème c'est que en ce moment on vous montre plein de choses mais que l'essentiel on l'a mis de côté on l'a oublié la pédophilie chez les enfants ah vous allez me dire ouais ouais mais ça sort de plus en plus en plus ça sort de plus en plus mais ça continue ça continue les enfants se disparaissent tous les jours où ils vont où ils vont ces enfants alors il ya deux trois solutions soit font des fugues soit on les enlève pour être pour être des esclaves sexuels soit bah ils disparaissent parce qu'on en a besoin pour des choses beaucoup beaucoup plus importantes demandez aux francs-maçons du 30 au delà de 30 degrés vous allez voir que ils sont ils sont très bonnes mains vos enfants en très bonne main ouais mais non mais on n'en parle pas parce qu'on s'en fout ah on s'en fout parce que si on s'en foutrait pas on mettrait le poing sur la table et on dirait stop ça suffit ça suffit voilà l'éducation sexuelle à l'école ça ne dérange personne non plus c'est c'est normal ouais alors je n'ai pas la bienfiance de travail il n'y a pas de souci écoutez et nous aujourd'hui c'était pas des news aujourd'hui puisque les news aujourd'hui tout le monde les connaît puisque tous ceux qui sont un peu ouverts d'esprit savent que ce n'est que de la poudre aux yeux pour que l'on ne regarde pas ce qui se passe vraiment et de toute façon combien même beaucoup savent ce qui se passe en ce moment c'est ils ont arrêté la lutte ils ont été à la lutte ils diront bah écoute on verra bien mon fils il se vaccinait à un mois pour des avec 11 vaccins pour des maladies qui lui sont nécessaires parce que la rougeole la rubéole la varicelle et tout ça c'est quand même des maladies ce qu'on appelle infantiles donc elles doivent subvenir parce que si vous voulez vous voulez vacciner maintenant ils tomberont pas malade ils seront vaccinés bon déjà tomberont pas malade de ça mais tomberont malade d'autre chose ça parce que des enfants autistes côté vacciné avec les 11 vaccins il y en a de plus en plus mais non 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 on n'en parle pas c'est pas la peine on n'en parle pas par contre plus tard quand vous serez adulte hein le 11 vaccins la varicelle la rougeole la rubéole vous l'avez en vous vous l'avez en vous elle a besoin de sortir mais comme en étant petit vous avez eu les vaccins elle n'est pas sortie donc elle ressort plus tard et voilà et là ça fait des dégâts là ça fait des gars et qu'est ce qu'on veut pour soigner ça eh ben on vous recolle des vaccins et ouais mais tout va très bien madame la marquise 1 le château est en feu mais pas de problème les pompiers peuvent même passer placés puisqu'ils se font taper sur la gueule quand ils sont dehors qu'est ce que vous voulez faire ouais ouais j'en fais peut-être un peu trop à ce matin ouais ouais mais ça me démangeait ça me n'empêche que je j'en fais peut-être un peu trop mais j'en fais pas assez parce que à première vue tout le monde a oublié tout le monde a oublié donc ma foi les enfants sont fous le glyphosate les pesticides dans les légumes on se voit plus là la loi des retraites on se voit plus non plus ça sert à rien de toute façon elle est passée alors on vous dit qu'elle va passer en vote mais vous doutez bien entre vous et moi qu'elle va passer elle va passer tout le fait que plusieurs personnes n'a et ça moi je tout ça très intelligent plusieurs personnes se mettait à la retraite à 40 ans ben ouais on se met à la retraite à 40 tant qu'à faire autant profiter du peu qu'on a parce que partie comme c'est parti c'est pas 64 ans hein ça sera 68 70 oui je sais je me répète je l'ai déjà dit mais tout le monde s'en fout et dans quelques années on viendra poster sur ma vidéo ouais t'as vu ce qui s'est passé va faire un tour chez machin ou chez truc mais je m'en fous je le dis là maintenant tout de suite là maintenant si vous regardez la vidéo vous n'aurez pas besoin de m'en parler plus tard vous saurez à la fin et vous non je mets pas de lien c'est bon vous les regardez pas quand on vous met des liens vous les regardez pas vous écoutez oh et encore vous écoutez vaguement 1 et les liens vous y faites pas attention donc ça sert à quoi que je me casse la tête à mettre des liens si vous les regardez pas parce que dans mes précédentes vidéos où j'ai déjà parlé de ça j'ai mis des liens qui n'ont absolument pas été regardé et maintenant on me dit va voir machin qui est en train de parler de tel sujet ou le sujet le sujet je l'ai déjà abordé des vidéos de ça j'ai même mis des liens entre vous alors je me des fois je me demande à quoi ça sert à quoi ça sert que que l'on vous dise pas que moi mais beaucoup parmi nous qu'on vous dise attention à ci attention à ça il se passe ci se passe ça j'ai pas j'ai pas que je ne juge personne chacun s'éveille à sa façon chacun ouvre son esprit à son moment à l'heure venue à son heure venue d'accord mais posez vous des questions au moins je sais pas posez vous des questions ça vous aidera à vous ouvrir à vous éveiller et à ouvrir votre esprit posez vous des questions je vous dis un truc vous y croire à moi ou quelqu'un d'autre un autre un autre rebelle un autre retour noir vous vous dit un truc ça vous semble gros du dur de quoi d'accord ça vous semble gros n'importe quoi allez voir quand même si jamais comme ça soit il a raison et vous vous dites ah merde c'est vrai j'ai loupé ça soit il a tort et vous dites ouais j'avais raison c'est vraiment un con voilà mais de toutes les façons vous aurez été chercher vous aurez été voir et vous aurez été voir par vous même est ce que vous faites non on vous fait des vidéos seulement pourquoi ça sert à rien vous faites pas vous allez pas chercher c'est même pas une question d'éveil c'est pas une question d'éveil c'est juste une question de curiosité et de savoir d'avoir envie de savoir et de comprendre parce que si vous avez envie de savoir ce qui se passe pourquoi on paye tant de taxes pour qu'on paye tant de choses qui qui auraient pas dû être le cas si vous aviez envie de savoir vous serez vous aurez vous aurez été vous renseignez vous auriez été chercher mais à croire que ça vous convient ça vous convient très bien de payer tout ça de c'est normal ça fait des années que ça existe pourquoi ça continuerait pas quant à nos enfants avec nos 11 vaccins qui nous qui nous mettent trois mois d'affilée moi j'ai eu des retours en disant mais moi mon fils ils ont ma fille ils ont eu les 11 vaccins ils sont pas tombés malades ah bah écoute tant mieux tant mieux s'ils sont pas tombés malades maintenant on en reparlera dans quelques années ou peut-être dans quelques mois voilà alors ça c'était mes petits coups de gueule du jeudi 23 parce que c'est vrai que des fois j'en ai c'est fatiguant c'est fatiguant de dire aux gens et je pars comme je vous dis je parle même pas d'éveillé je parle même pas de quoi que ce soit juste les gens toi lui moi elle ouvre les yeux cherche cherche à comprendre cherche à comprendre regarde ce qu'il y a derrière ce qu'on dit on te dit un truc ok c'est bien mais va savoir va chercher ce qui se passe derrière va chercher pourquoi on te dit ça est ce qu'on derrière ça est ce qu'on veut pas te cacher quelque chose de pire c'est ça la question qu'il faut vous poser parce que il ya des choses qui sont quand même aberrantes mais on a toujours tendance à oublier le principal le principal sa part pourquoi ben parce que on regarde la télé parce que on regarde les infos et que les infos va ils nous disent plein de choses tellement hallucinantes qu'on oublie les vrais 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 dangers on oublie les vrais vrais choses qui peuvent qui arrivent en ce moment sur lesquelles on est en train de vivre mais au qu'on n'y prête pas attention parce que il ya d'autres problématiques qui sont arrivées entre temps ah ouais mais ouais trump qui va se faire dix fois qu'ils qu'ils ont voté pour qu'il se fasse destituer on sait tous pertinemment qu'il se fera pas destituer ben non et il a les américains de son côté sera pas destituer mais ça on vous le dit et on en parle bien sûr c'est important ça Macron qui a poussé un coup de gueule à l'autant c'est vachement important quand on sait d'où ça vient et où ça va etc c'est ouais c'est super important surtout accrochez-vous à ça accrochez vous à ça et laissez tomber les 11 vaccins des enfants laissez tomber les pmi qui vous retirent les enfants si vous les faites pas vacciner ou s'ils ne sont pas bien ou ne faites pas attention à ça surtout quand on voit que quand on vous retire les enfants déjà c'est la pmi qui s'en charge alors bonjour la pmi hein les docteurs de la pmi c'est dirais-je c'est des médecins qui ont loupé leur leur certificat et qu'ils disent médecin qui s'auto proclame médecin ah ça fait moi qui le dire non c'est des médecins généralistes que j'ai été consulté sérieux et voilà la pmi c'est ça tout comme les experts médicaux de la sécu pareil ils ont foiré leur de leur leur diplôme voilà donc ils sont restés des internes et se sont autoproclamés docteur en pmi en machin truc il y en a ils disent j'ai fait mes études à tel endroit ben ouais mais il n'y a pas écrit diplômé d'eux parce qu'ils n'ont pas été diplômés tout simplement et on croit ces gens là quand ils vous disent que les vaccins ils vous font pas de mal on les croit on les croit de toute façon même un médecin un médecin maintenant est ce qu'est ce qu'il connaît du corps humain le médecin maintenant qu'est ce qu'il connaît rien bientôt c'est les malades qui vont leur dire les malades qu'ils ont on va aller voir un médecin juste pour avoir une ordonnance bah ouais mais si on a assez fûté l'ordonnance on peut se la faire nous mêmes parce que on remplace les médicaments pharmaceutiques par des médicaments naturels et l'ordonnance cela fait soi même oui alors je vais vous paraître prétentieuse mais je ne me soigne plus par des médicaments pharmaceutiques je les ai tombé si j'en ai gardé de secours ouais de secours mais sinon tout le reste juste laisse tomber et pourtant au départ ma maison c'est une pharmacie j'ai estombé je te laisse tomber je veux pas pire j'ai pas mieux pour l'instant la fibromyalgie elle présente un jeu pas mieux mais j'ai pas pire mais de toute façon que vous dire c'est pas là c'est pas les médecins qui vont guérir la fibromyalgie ça se guérait pas on a des des états de rémission ouais il ya des moments où elles sont plus fortes que d'autres mais souvent et elles partent elles partent pas non parce que ça atteint le cerveau ça vient du cerveau et sans vous dire que c'est un problème psychiatrique autre que le problème psychiatrique c'est un problème qui vient du cerveau donc ça se soigne pas pas pour l'instant en tout cas en tout cas pas que pas que l'on sache pas que l'on sache mais non parce que vous comprenez tant que vous prenez des médicaments pour la fibromyalgie les lobbies pharmaceutiques qui se font du pognon comme partout ouais je sais aujourd'hui c'est varié un comme sujet il ya un peu tout c'est un petit peu bric à bras comme dirait mon mari mais voilà je vous dis les choses quand quand même quand même me viennent et il ya plein de choses j'ai plein de choses en tête à vous dire mais déjà et d'une ça sert à rien parce que vous les écoutez pas vous n'avez rien à faire vous la vie va bien c'est comme ça pourquoi se casser la tête pourquoi aller chercher des problèmes alors qu'on peut être tranquille c'est vrai après tout on meurt tous un jour ou l'autre que ce soit à cause des chanterelles que ce soit à cause du glyphosate ou quoi vous avez pas que ça on va tous y passer donc pourquoi se casser la tête bah ouais c'est un peu égoïste non je sais pas une façon de penser un peu égoïste surtout quand on est parent bon ceux qui sont pas parents on s'en fout sérieux on fout ils font ce qu'ils veulent de leur vie ils ont pas de descendants on s'en fout mais ce qu'ils sont parents ils ont quand même un droit enfin un droit une obligation vis-à-vis de leurs enfants c'est à dire de leur montrer la voie de leur montrer le chemin bien souvent c'est les enfants qui montrent le chemin à leurs parents parce que les parents ils ont les intères ils vont fermer qu'il vaille rien et donc c'est les enfants qui montrent le droit la voie et le chemin à leurs parents c'est pas un peu le monde à l'envers des fois parce que les anciens c'est quand même eux qui doivent dire un peu ce qui se passe non mais les anciens maintenant il faut chercher les anciens pardon alors déjà faut chercher les anciens qui veuillent bien vous dire ce qui se passe parce que les anciens pas on les fait taire avec les vaccins contre la grippe mais bon je raconte encore des conneries et puis on en parlera dans quelques semaines donc quelques mois quand vous aurez réalisé au final je n'avais pas tort et que vous allez venir poster sur ma vidéo de me dire mais regarde ce qui s'est passé regarde ce qui s'est passé c'est pas faute de l'avoir dit c'est pas faute de l'avoir crié monsieur jean drogue il arrête pas de taper du poids sur la table que c'est ça il a sa vie en danger et il continue tout le monde s'en fou rock soccer il vous dit des choses mais c'est complètement hallucinant sur la vie actuellement combien on t'entendu parler de rock soccer et combien s'y intéresse vraiment les racontent trop de conneries c'est pas possible en fait c'est pas que les gens racontent trop de conneries c'est que vous n'avez pas l'esprit assez ouvert pour les entendre c'est juste ça c'est même pas une histoire d'éveiller ou pas c'est juste avoir l'esprit ouvert soyez ouvert à ce qu'on vous dit soyez ouvert à ce que vous voyez soyez ouvert à ce qu'il se passe juste l'ouverture d'esprit juste ça ouvrez votre esprit restez pas coincé dans le fait de dire c'est normal non c'est pas normal non c'est pas normal et si vous cherchez vous verrez que c'est pas normal mais vous ne cherchez pas parce que c'est pas intéressant parce que vous vous risqueriez d'apprendre des choses que vous n'avez pas envie de savoir non parce qu'une fois que vous aurez appris certaines choses ça va vous pousser à aller en chercher d'autres et bien chercher d'autres et puis ça va être de plus en plus embêtant ce que vous allez voir et de plus en plus embêtant de voir combien vous a roulé dans la farine et là vous allez très 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 en colère et ça vous voulez pas parce que vous êtes déjà stressé du boulot de toute la journée de tous deux de toutes ces heures de travail que vous faites de toutes ces heures de trajet que vous passez pour gagner trois trois francs six sous qu'on va vous enlever à la fin du mois avec les impôts les taxes et tout reste ah ouais on vit dans une vie de rêve allez avouer vous êtes content avec cette vie est super et super ben moi je sais pas mais pour ça j'ai pas signé pour ça non je sais pas signer pour ça donc voilà mais c'était mes news pour aujourd'hui 1 on va dire que c'est une petite piqûre de rappel vis répétitain encore et encore et encore parce qu'on a trop tendance à se focaliser sur ce qu'on dit et pas sur ce qu'on voit parce que d'ailleurs voit donc quelque chose on a l'esprit tellement focalisé sur ce qu'on dit qu'on ne voit plus rien on voit que ce qu'on veut nous montrer mais derrière derrière l'arbre il y a une forêt il faudrait aller voir derrière ce qui se passe enfin si vous voulez moi c'est je vous dis c'est juste ce qui me dérange voilà c'est ce qui me dérange après vous faites exactement comme vous voulez comme ça vous arrange et seulement venez pas me dire dans quelques mois t'as vu il ya ça et ça et ça c'est fini moi je vous le dis vous l'écoutez vous l'écoutez pas c'est pas mon problème moi j'aurais fait mon devoir je vous l'aurais annoncé ce que je l'aurais su j'aurais appris j'aurais été chercher et vous vous faites ce que vous voulez de cette vidéo et puis les autres donc en attendant des nouvelles news je sais pas quand est ce qu'elles auront lieu des fois je fais trois vidéos par jour et puis des fois pendant trois jours j'en fais pas une et ouais ça dépend bah écoutez en attendant continuez et puis prenez soin de vous portez vous bien et à une prochaine fois bye bon